A chaque édition, la lettre du recruteur BTP vous propose le témoignage d'un acteur clé du secteur BTP pour la grande interview. Rencontre avec Patrick Bernasconi, président de la Fédération Nationale des Travaux Publics. Diplômé de l'ESTP à la tête de 4 entreprises de travaux publics, Patrick Bernasconi a toujours milité au sein des organisations professionnelles des travaux publics. Président du syndicat des canalisateurs de 1996 à 2004, il prend ensuite des responsabilités au sein de la FNTP avant d'en devenir le président en mars 2005. Dès son élection, ce normand d'origine a mis son dynamisme en action en lançant des projets de formation et de communication d'envergure comme le programme Ambition Travaux Publics. La formation, le Grenelle de l'environnement, l'année 2009 et sa conjoncture sont autant de thèmes dont nous parle sans détour le président de cette fédération clé dans l'économie française. La Fédération des Travaux Publics regroupe aujourd'hui toutes les entreprises qui réalisent les grandes infrastructures de ce pays. En chiffre d'affaires, c'est un peu plus de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui vont employer un peu moins de 300 000 collaborateurs si on ajoute l'intérim. C'est une activité qui aujourd'hui a créé beaucoup d'emplois depuis plusieurs années. On a créé 15 000 emplois nets en 2006, on a créé 15 000 en 2007. Par contre, aujourd'hui, on a un certain nombre de phénomènes qui amènent une rupture dans cette croissance. Et on est sur une projection de 2008 à moins et demi en volume, en chiffre d'affaires en volume. Et une projection sur 2009 qui devrait peut-être s'établir autour de moins 6. Donc des perspectives bien sûr d'emplois moins favorables. D'où un message qu'on délivre aujourd'hui sur la nécessité d'un plan de relance sur les infrastructures. Parce qu'il y a des enjeux extrêmement importants en termes de fractures au niveau de l'énergie, de fractures démographiques. Et cette crise passée, ces deux fractures sont toujours là. Et donc il faudra bien y répondre. Et donc c'est bien en se mobilisant dès maintenant qu'on pourra rebondir face à une crise que l'on connaît. Monsieur Bernasconi, est-ce que vous ne pensez pas que cette conjoncture particulière ne va pas finalement rétablir l'équilibre entre le besoin de main d'oeuvre et l'offre ? C'est vrai qu'on était un métier en tension, mais on a toujours su répondre aux besoins des collectivités locales ou à nos maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on a toujours su trouver la main d'oeuvre qu'il fallait pour répondre en temps et en heure sur leur projet. Ça c'est un point important. On a eu un énorme effort de mobilisation, vous l'avez dit, on a été en croissance. Mais on a aussi beaucoup développé des offres de formation vis-à-vis des jeunes. Développé aussi une politique de qualification de ces jeunes. Et aussi des demandeurs d'emploi. Demain, bien évidemment, s'il y a des croissances, il faudra s'adapter. Mais il faudrait une très forte décroissance pour qu'on n'ait plus de besoins. Il va bien falloir continuer à former ces jeunes, rebondir au mieux après la crise. Est-ce que vous pouvez nous parler de la politique de formation et de communication de la Fédération des travaux publics ? Les actions que l'on mène en matière de formation, ce sont un peu les mêmes actions que l'on mène depuis plusieurs années. C'est une action de proximité, d'animation de réseau. On fait des visites de collège, on fait venir les jeunes sur nos chantiers. On a des campagnes d'affichage, on a un concours reporter. Une grosse action de sensibilisation au plus près du terrain, auprès des jeunes et auprès des demandeurs d'emploi. Donc on a choisi de communiquer sur les valeurs du métier et la réalité du métier. Et c'est comme ça qu'on a pu séduire beaucoup de jeunes. Il y a quelques années, on était à 50% de taux de remplissage de nos filières de formation. Aujourd'hui, on est quasiment à 100% partout. Donc c'est bien dans ce discours de la réalité qu'on a pu le faire. Peu après votre élection à la tête de la FNTP, vous avez lancé un grand programme de formation et de recrutement baptisé Ambition Travaux Publics. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui ? On s'était fixé des objectifs très clairs, qui étaient le doublement du nombre d'apprentis, du doublement du nombre de contrats de professionnalisation et du doublement du nombre de tuteurs. Des objectifs à 5 ans, ce qu'on s'est fixé en 5 ans, on les a tenus en 3 ans. Donc on atteint parfaitement nos objectifs. Aujourd'hui, il s'agit de, si la conjoncture le permet et si on sait rebondir derrière cette crise, ce sera de redévelopper cette offre de formation pour former davantage de jeunes, toujours avec un choix très fort au sein de cette profession, qui est celui de la qualification des jeunes, de leur donner un métier, un emploi. Le Grenelle de l'environnement est devenu un sujet central dans les secteurs des travaux publics et celui du bâtiment. Comment pensez-vous accompagner vos adhérents dans le domaine du développement durable ? Le Grenelle a suscité un énorme espoir au sein de la profession. On a vu émerger dans ce Grenelle beaucoup de projets. Aujourd'hui, il est temps, je pense, pour le gouvernement de passer aux actes. Et donc, il faut qu'on accouche enfin des projets du Grenelle et que ça se traduise concrètement sur le terrain par les réalisations et en particulier, par exemple, tout ce formidable plan de LGB qui est éclaté dans le Grenelle, mais aussi beaucoup, beaucoup de travaux en termes de développement durable au sein des collectivités locales, par exemple dans tout ce qui était transport collectif. Donc on a de fortes attentes derrière le Grenelle. Il faut que cela se traduise concrètement en termes de décision, en termes d'affectation de crédit, c'est pourquoi on a pris le parti de demander un plan de relance des infrastructures dans ce pays. À un moment donné, je pense qu'on en avait besoin, un plan de relance qui trouverait sa justification dans le Grenelle et par les enjeux du développement durable. Vous êtes vous-même chef d'entreprise et passionné par vos métiers. Quels sont, d'après vous, les mots-clés pour parler des métiers des travaux publics ? D'abord, c'est un métier essentiellement fait de contact. Je crois qu'il y a quelque chose qui caractérise complètement ce métier des travaux publics, c'est le contact, le contact humain et puis le travail en équipe. Moi, ce sont des valeurs extrêmement fortes au sein de nos métiers que l'on peut sans doute valoriser. Et puis, une capacité sans doute aussi à innover, à faire face à l'après-vue, qui est peut-être plus développée encore chez nous qu'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez pour terminer un message à adresser aux acteurs de l'emploi dans l'ETP ? Moi, le message, il est simple. On a mené une politique très claire en matière de recherche d'emploi, de qualification, en matière aussi d'équipement de ce pays. Ne lâchons pas ce que l'on a construit au cours de ces dernières années. Maintenons le cap. On a une responsabilité en tant que chef d'entreprise vis-à-vis des salariés qu'on emploie, vis-à-vis des jeunes qu'on fait venir vers nos entreprises. Ne quittons pas cette responsabilité. Et je vais adresser aussi un autre message. C'est à tous ceux qui ont des décisions à prendre dans ce pays, que ce soit les maires, les responsables des collectivités locales, il faut qu'ils prennent bien conscience qu'ils ont un certain nombre de décisions à prendre et qu'il ne faut pas qu'ils retardent ces décisions en termes d'investissement. Et de construction d'infrastructures, on a de grands enjeux et de grands défis à relever. Et ça serait extrêmement préjudiciable, tant pour la compétitivité de leur territoire que pour l'emploi au sein de ces collectivités. Donc c'est plutôt un message, un appel à la responsabilisation de chacun des acteurs dans un moment un peu particulier, un peu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501